Palme d'Or à Cannes, Lion d'Argent à Venise, Oscar, Golden Globes et BAFTA sur sa cheminée, Martin Scorsese est rien de moins que l'un des plus grands réalisateurs au monde, mais quelle est donc sa méthode ? Comment repérer son style ? A l'occasion de la sortie de Killers of the Flower Moon, on vous dit tout ! Commençons par quelques évidences. Martin Scorsese travaille avec des fidèles. Robert De Niro a tourné dans 10 de ses films, et Harvey Keitel et Leonardo DiCaprio pas moins de 6. Quant à Thelma Schoonmaker, elle s'est occupée du montage de la plupart de ses longs métrages et documentaires. Voilà pour le générique, venons-en aux personnages. Scorsese a une affinité pour les gens qui vivent dans des univers immoraux. Mafia, gang, trafic de drogue, vous voyez le tableau. Et pour créer un personnage intriguant, Martin Scorsese aime utiliser des environnements du monde réel. Village, hôtel, casino, il s'agit bien souvent de vrais lieux, quand la ville n'est pas tout simplement un personnage à part entière, comme dans Mean Streets, Taxi Driver ou encore Gangs of New York. Martin Scorsese rend son cinéma aussi visuellement stimulant que possible pour attirer le public dans le film, lui donnant l'impression de le regarder du point de vue du personnage. Scorsese aime placer la caméra au plus près de l'action, quitte à avoir recours à des placements de caméras exagérés. Enfin, le cinéma de Scorsese s'accompagne bien souvent d'une bande-son géniale. En tant que fan de rock, de blues et de punk depuis toujours, Scorsese sélectionne ses bandes originales avec le même soin que ses cadres. Et ce ne sont pas les Stones ni les Ronettes qui diront le contraire. Mais le mieux est encore de découvrir ou redécouvrir les films. Le meilleur du cinéma de Martin Scorsese, c'est dispo sur Filmot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada